Après 48 jours de bombardements, de combats acharnés entre Israël et le Hamas, l'heure est censée être à la trêve désormais. Regardez à présent cette image qui nous parvient de la bande de Gaza. Ce sont des chars israéliens qui ont commencé à se replier vers le sud d'Israël. La désescalade est donc bel et bien enclenchée. C'est un répit de 4 jours qui doit permettre l'échange de 50 otages contre 150 prisonniers palestiniens. Une première libération de 13 otages des femmes et des enfants doit avoir lieu tout à l'heure à 15h, heure de Paris. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Karim Yahoui qui est à Jérusalem. Bonjour Karim. Alors première question, est-ce que cette trêve tient pour le moment ? Alors la trêve semble tenir. Il y a bien eu quelques alertes au tir de roquettes une quinzaine de minutes après le début de la trêve, mais sans conséquences. Donc la trêve de 4 jours doit permettre évidemment la libération des otages, mais aussi d'un certain nombre de prisonniers palestiniens qui étaient incarcérés dans plusieurs prisons du pays. Des prisonniers palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem Est. Du côté de la bande de Gaza, elle doit évidemment soulager une population exsangue qui subit les bombardements depuis de longues semaines, même si à l'intérieur de la bande de Gaza, les échos qui nous parviennent nous expliquent qu'il y a ce mélange de soulagement et d'inquiétude de voir cette trêve brisée, de voir une trêve qui va durer 4 jours. 4 jours, c'est beaucoup pour certains, mais c'est très peu pour les habitants de Gaza. En tout cas, pour l'instant, on espère dans la bande de Gaza, comme chez un certain nombre de citoyens palestiniens, notamment les familles des otages, que la trêve va tenir parce que c'est la condition sine qua non pour que se déroule de la meilleure des façons la libération des nombreux otages entre les mains du Hamas dans les prochains jours à partir d'aujourd'hui. D'où la seconde question, Karime Yaoui, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, s'agissant des otages, mais aussi des prisonniers palestiniens ? Alors, en ce qui concerne les otages, les autorités israéliennes ont été extrêmement prudentes. Elles ont expliqué à maintes reprises qu'elles voulaient protéger les otages. Donc, les noms des otages ont été communiqués simplement aux familles, les familles de ceux qui vont être libérés et les familles de ceux qui ne le seront pas encore. Les soldats israéliens qui vont accueillir ces otages ont été briefés sur la façon de les accueillir, sur les mots qu'ils devront employer parce qu'évidemment, ils seront sans doute dans un état psychologique d'extrême fragilité, d'autant plus qu'il y a des enfants et des femmes, puisque l'essentiel de ceux qui devront sortir seront des femmes et des enfants de moins de 19 ans. Et donc, c'est une opération à la fois complexe au niveau opérationnel, mais c'est aussi une opération extrêmement complexe au niveau psychologique pour ces familles, pour ces otages, mais aussi pour les familles des otages qui les attendent avec impatience et inquiétude. Merci beaucoup, Karim Yahyaoui, envoyé spécial à Jéusalem. J'ai une dernière petite question pour Karim Yahyaoui. Alors, Karim Yahyaoui, vous étiez à Tel Aviv et vous avez pu rencontrer des familles d'otages, mais aussi, vous avez pu parler avec des familles de prisonniers palestiniens, de jeunes prisonniers palestiniens qui vont être libérés. On voudrait savoir quel est l'état d'esprit de part et d'autre aujourd'hui ? Alors, ceux qu'on a rencontrés côté israélien à Tel Aviv, évidemment, nous font part de leur soulagement et ils espèrent que cette première vague de libérations sera accompagnée d'autres libérations par la suite, même s'ils savent pertinemment que les libérations suivantes seront plus complexes, puisqu'elles concerneront des hommes, parfois des soldats. En tout cas, une des victoires qu'ils ont acquis, c'est d'avoir imposé cette question des otages, en avoir fait une priorité du gouvernement israélien, parce qu'au lendemain du 7 octobre, la priorité, c'était la destruction du Hamas et la stratégie, c'était de ramener les otages, mais par la force plutôt que par la négociation. Et donc ça, c'est un soulagement pour une partie de ces familles d'otages, même si beaucoup d'entre elles auraient espéré que cette libération soit massive et qu'elle concerne tous les otages, pour que finalement, ceux qui restent ne soient pas dans une situation chaque jour plus difficile et plus dangereuse. On a rencontré, vous le disiez aussi, une famille, la famille du plus jeune palestinien détenu dans une prison israélienne. Il a 14 ans, son frère en a 13. Il est en résidence surveillée dans un quartier de Jérusalem-Est. Évidemment, pour cette famille, ça sera un soulagement que de voir les enfants revenir. Des enfants qui sont parfois arrêtés dans le cadre de détentions administratives où ils n'ont pas forcément vu un juge. Le père nous confiait qu'il ne savait même pas dans quelle prison était retenu son fils. Par contre, du côté de cette famille, on a bien senti l'inquiétude pour l'avenir parce qu'ils ont le sentiment que depuis le 7 octobre, les espoirs de cohabitation, notamment du côté de Jérusalem, se sont un petit peu envolé. Karim Yahyaoui, envoyé spécial.